Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Exercice de vitesse pour le quintet de ce samedi 9 avril sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Ce prix d'Aubusson rassemble en effet 16 compétiteurs sur le parcours des 2100 mètres Autostart. Mon préféré pour ce quintet sera le numéro 15 Royal Dream. C'est un cheval en retard de gain, un cheval de grande qualité qui à mon avis devrait vite rejoindre l'élite de sa génération. C'est un cheval qui compte déjà 13 victoires en seulement 17 courses courues. Certes, il n'a pu faire mieux que 4e la dernière fois à Cherbourg, mais ce jour-là, on l'a respecté. Il rendait 25 mètres et sachez également qu'il n'était pas déféré. Il sera déféré des postérieurs pour ce rendez-vous en dépit de son numéro 15 en deuxième ligne derrière l'Autostart. Je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. On lui opposera le numéro 3, rouge vif, qui vaut beaucoup mieux que de l'indiquer ses deux tentatives de ce début d'année. C'est un cheval qui n'était pas déféré lors de ses deux premières sorties publiques de l'exercice 2011. Et s'il sera déféré des 4 pieds, sachez que les 4 dernières fois qu'il a couru pieds nus, il s'est tout simplement baladé. Donc numéro 3, rouge vif, également une chance prioritaire. Le 14, Royal Charm, qui vient de battre son compagne d'entraînement Royal Dream, notre préféré. C'est également un choix prioritaire à la condition qu'il puisse bénéficier d'un bon parcours. Mais le cheval est en forme. Le 5, Amiral Sun. Attention à lui, c'est un cheval qui se plaît sur les parcours de vitesse. Ces deux dernières sorties sont bonnes. Et où il a enregistré notamment une bonne place de deuxième sur ce parcours en marchant une 12-3. C'est suffisant à mon avis pour être terminé dans le quintet. Ensuite pour les places, on retiendra le 7, Coudis du Port. Un cheval qui a également des références sur ce tracé. Il avait gagné sur ce parcours le 15 février 2011 en marchant moins de 12. Le 12, Leben RL, autre spécialiste des parcours de vitesse. C'est un cheval qui a déjà marché une 11-5 sur ce parcours. Il lui faudra bénéficier d'un bon parcours. Mais faisons confiance à Pierre Vercuys pour en tirer la quintessence. Le 2, c'est Quentin Rose. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde. A priori, il est barré pour le succès. Mais si Rick Depeyte se déplace pour le piloter, il faut s'en méfier. D'autant que le cheval a arrêté d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Et le 13, à savoir Quattuor Alto. Ce n'est pas une base, loin s'en faut. Mais c'est un cheval qui, dans un bon jour, est capable de faire l'arrivée à ce niveau de compétition. Seul bémol, il demeure très compliqué et jamais à l'abri d'une incartade. Résumé chiffré pour ce Quintet. Deux bases. Le 15, Royal Dream en retard de gain. Et le 3, Rouge Vif, c'est un petit peu sa course. Ensuite, le 14, le 5, le 7, le 12, le 2 et le 13. Toujours pour ce programme en réunion 1 à Vincennes. J'ai pu m'entretenir dans la première avec Thierry Gauchat. Il présente le 104, Rafaldani. Elle est en forme, elle vient de s'imposer plaisamment et avec facilité sur l'hippodrome de Lisieux. Et le 108, Kouiki Oa, présenté par Christophe Marie. Ses deux chevaux sont en belle forme et d'après leur entourage respectif, on court plutôt pour une place. Car d'après eux, l'un comme l'autre redoute surtout le 109, Royal Noir. Donc une base de jeu, le 109, Royal Noir pour d'éventuelles 3ème places. Pourquoi pas le 4, Rafaldani et le numéro 8, à savoir Kouiki Oa. Dans cette épreuve, petit mot également favorable pour le 105, Primco d'Outre-Léo. Un cheval qui est dur, courageux, qui va se plaire sur ce parcours et qui est actuellement en pleine forme. Son entraîneur en escompte également une place sur le podium. Donc résumé chiffré, 109 pour la victoire. En jeu simple gain placé, on lui a sucé en jumelé le 5, le 4 et le 8. Dans la 6ème, les amateurs de favoris solides pourront investir sur le que me découblet. Le cheval est le tenant du titre. Il a remporté ce prix Théophile Lalloué l'an dernier. Sur ce parcours des 2700 mètres, une confirmation est attendue. A priori, le lot est largement dans ses corps. Donc dans la 6ème, que me découblet confié à son fidèle partenaire Jonathan Carré. Dans la 9ème, course relativement ouverte. Attention à l'élève de Joël Béchet. Je vous l'avais indiqué la dernière fois, lorsqu'il s'est cassé 2ème à 10 contre 1. Le rapport placé était intéressant. Il présente donc le 909 Ursi Raffoulet. Le cheval a conservé sa bonne forme. Il n'a pas hérité d'un bon numéro derrière les ailes de la voiture. Mais attention, le cheval vaut un lot comme celui-ci. Il pourrait bien venir sur le podium à une cote d'Outsider. Le 903, c'est également une chance. Au dire de son entraîneur Michel Anquier. Je vous l'avais indiqué à diverses reprises à Cagnes-sur-Mer. Cela s'est bien passé. Le cheval a à chaque fois répondu présent. Ici, on vient à Vincennes avec quelques prétentions. En tout cas, l'espoir de terminer sur le podium. Derrière le 909 et le 903, l'opposition sera conduite par le 904 Hugor du Beauvoisin. Je crois qu'il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ces derniers classements. Il dépend du redoutable effectif de Laurent-Claude Abrivar qui effectue sa meilleure saison. Et le 907, c'est également une chance. C'est le frère de Timoko, Humoko. La méfiance s'impose. En résumé, dans cette neuvième, je vous conseillerais un jumelé de 4 chevaux. 904, 909, 903 et 907. La sixième, c'est que me découblait en jeu simple gagnant placé. Et dans la première, le 109 Royal Noir me semble disposer d'un engagement sur mesure. Voilà pour les informations de ce 9 avril en ce samedi. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain.